bonjour bonsoir toutes et tous selon alors bienvenue pour cette première vidéo d'introduction à l'initiation EFT que je vous propose je dirais initiation plutôt que formation pourquoi parce que premièrement je vais vous donner des moyens d'utiliser en auto séance l'EFT mais pas des moyens pour l'utiliser avec des personnes le but n'est pas celui ci et puis aussi je vais juste développer cette initiation sur deux points la respiration il y a une technique avec la respiration ça c'est pour vous permettre d'apprendre le matériel de l'EFT et surtout ce qu'on appelle la technique du film qui va vous permettre de travailler des situations que vous connaissez de votre passé où il ya eu un stress ou un trouble voilà alors déjà qu'est ce que l'EFT l'EFT en anglais c'est un acronyme qui veut dire emotional freedom technique c'est à dire technique de libération de libération émotionnelle alors qu'est ce que cette hygiène psycho-émotionnel parce que pour moi c'est un hygiène psycho-émotionnel utilise la focalisation le tapotement de points d'acupuncture et la verbalisation donc c'est une introduction et je développerai par la suite maintenant je vais vous partager mon expérience par rapport à l'EFT et comment je l'emploie avec les personnes qui viennent me voir pour mon usage personnel je l'ai beaucoup utilisé avec la technique du film donc c'est des situations passées où il ya un trauma où il ya une charge de stress est ce que j'ai pu remarquer c'est que ça permettait de rebalancer le courant le flux énergétique à l'intérieur de soi et donc le flux de l'information émotionnelle et même mental voilà ensuite je l'utilise beaucoup plus avec des personnes qui viennent me voir et avec lesquelles je ne peux pas utiliser des techniques un petit peu plus délicates l'EFT est ouvert à tout le monde c'est assez facile d'utiliser cette technique et elle a des résultats satisfaisants et intéressants pour tout le monde donc j'utilise par exemple avec des personnes qui ont eu des situations comme une maladie une intervention chirurgicale des stress conflictuels des situations dont ils se souviennent où il se passe une incidence et où ça a été traumatisant pour eux et même si ces personnes ne se souviennent pas de tous les détails c'est pas grave ce que j'ai pu remarquer c'est qu'à partir du moment où on commence à nettoyer les bugs qui peuvent être autour de cette expérience et bien le souvenir peut revenir donc il ya une technique qui s'appelle la psychologie quantique qui dit ça la meilleure façon d'oublier c'est de se souvenir pourquoi parce qu'à partir du moment où vous pouvez laisser venir les informations liées à quelque chose et qui a aucun arrêt en rapport à cela vous êtes libre de le laisser venu à de laisser partir alors que s'il y a des arrêts ça reste en soi c'est dans son inconscient et ça ça constitue une charge de stress et qui qui enfle au fur et à mesure que d'autres situations se placent dessus alors pour moi comme déjà dit l'eft fait partie des techniques que j'appelle d'hygiène psycho émotionnel qui en plus sont possibles à utiliser à titre individuel donc j'ai appelé ça hygiène psycho émotionnel pourquoi parce que vous l'avez vous avez l'hygiène corporelle chaque personne peut s'occuper de son hygiène corporelle et aujourd'hui il ya des techniques comme l'eft comme le laisser faire donc ça c'est une découverte personnelle comme tipi comme nerty aussi les dérivés de de l'eft comme face le ft tat que vous pouvez utiliser pour votre propre plaisir je veux dire propre hygiène psycho émotionnel et à ce moment là vous n'avez pas besoin pour cela d'aller consulter un praticien mais vous allez le consulter pour des choses plus plus sérieuses pas forcément pour des pour des problèmes forts en général on consulter pour ça mais pour les pour des choses que vous ne pouvez pas faire tout seul et il y en a pas mal mais déjà vous pouvez commencer et vous pouvez aussi pour les personnes qui qui suivent quelqu'un dans le développement personnel par exemple et bien vous allez pouvoir utiliser ça en complément et vraiment ça va être d'une aide intéressante comment va se dérouler cette initiation alors sachez déjà que vous allez avoir l'accès vers des pages de mon blog lié à votre espace membre et vous allez pouvoir suivre et trouver sur ces liens sur ces pages des vidéos donc une vidéo à chaque fois pour certains là vous n'en aurez pas des pdf que vous pouvez télécharger la vidéo vous pouvez pas la télécharger et vous pourrez dans les commentaires me poser des questions alors sachez que bon je peux mettre trois quatre quatre jours maximum des fois des fois un peu plus si aussi si je ne suis pas là pour vous répondre mais je vous répondrai de toute manière alors vous allez avoir ce que j'appelle des explorations c'est une manière de ne pas appeler sa cour bien sûr que c'est un apprentissage bien sûr que c'est un cours mais je préfère le mot exploration parce que ça va être des moyens pour vous d'explorer quelque chose d'explorer votre intériorité et je préfère ce mot là pour cela alors il va y en avoir quatre séries l'introduction à la technique où vous allez avoir deux vidéos vous allez avoir ensuite comment s'utilise le ft vous allez avoir trois vidéos donc trois moins trois liens trois pages et puis vous allez avoir ensuite trois liens pour la technique du film et trois liens pour conclure voilà alors je vous propose de suivre au fur et à mesure parce que sans ça si vous prenez la dernière pour vous n'allez pas comprendre le dérouler voilà si vous avez des questions n'hésitez pas je vous souhaite un bon voyage